Simone de Beauvoir est aujourd'hui considérée comme la figure tutélaire du féminisme. C'est vrai, c'est bien, mais c'est un peu impressionnant. Or, derrière le masque de l'icône, il y a une jeune femme sensible que l'on vient de redécouvrir. Un texte inédit de Simone de Beauvoir vient de paraître et propose un éclairage lui aussi inédit sur la grande intellectuelle féministe, la compagne de Sartre, la lauréate du prix Goncourt 54 pour Mémoire d'une jeune fille rangée. Ce texte a été écrit l'année même où Beauvoir remporte le Goncourt et il raconte son amitié avec Zaza, la condisciple de ses jeunes années. C'est une nouvelle passionnante. Simone de Beauvoir la jugea finalement trop intime pour être publiée et Sartre lui-même la dissuada de la faire éditer. Les inséparables, raconte Zaza, l'amie prodigieuse. Amitié entre deux enfants devenus deux adolescentes, devenues deux femmes et qui ne vieilliront jamais ensemble. Les inséparables, c'est le surnom que leur donnent les responsables du cours privé où elles se rencontrent à onze et dix ans. Vous le savez, les grandes amitiés éclosent fortuitement à la faveur d'un incident et c'est comme ça que la jeune Simone est séduite par Zaza, dont le franc-parler est insolite, qui la fait rire et déjà penser. « Je suis fatiguée d'être une enfant », lui dit-elle à l'âge de douze ans. « Vous ne trouvez pas que ça n'en finit pas ? » On voit Zaza affronter le conformisme bourgeois de ses parents, la bien-pensance qui lui interdit de revoir un cousin qu'elle a furtivement embrassé, et puis une mère, mariée de mauvais gré, et qui prêche le sacrifice et le dévouement. Peu à peu, Zaza s'enfonce dans l'autodestruction jusqu'au coup de Gong. Elle meurt à 21 ans, épuisée, désespérée, atteinte d'une encéphalite virale. Aujourd'hui, justice lui est enfin rendue avec ce texte émouvant qui offre en creux un portrait sensible de Simone de Beauvoir, loin de l'image, parfois sévère, qu'elle peut véhiculer. « Les inséparables » de Simone de Beauvoir est publié aux éditions de Lerne.